... Mesdames, Messieurs, les membres du Conseil de circonscription, Mesdames, Messieurs, chers Thomas, chers amis, D'abord, bravo d'être là ce soir. Le Conseil de circonscription, c'est une belle idée. C'est une belle idée, c'est une belle idée de votre député, et c'est une belle idée pour construire cette République, ce vivre ensemble, que nous appelons tous de nos voeux. Alors, ce soir, vous avez décidé de parler retraite. Eh bien, permettez-moi, si vous en êtes d'accord, de vous partager quelques idées du projet du gouvernement. D'abord, la première idée, c'est celle de l'universalité. Nous voulons construire un système où tous les Français auront leur place. Tous les Français auront leur place avec une règle simple, c'est que les mêmes efforts donneront les mêmes droits. Car, sur le fond, partout en France, dans les mois derniers, lorsque j'étais moi aussi député, je l'ai entendu. Je l'ai entendu, Monsieur le député, sur le fond, nous avons besoin de nous retrouver à égalité devant la retraite. Nous avons besoin d'avoir, sur le fond, les mêmes règles. Si la pénibilité doit être prise en compte, oui, Monsieur le député, elle doit être prise en compte, et c'est ce que j'ai entendu à de nombreuses reprises, mais de la même façon, de la même façon dans les régimes spéciaux, que dans la fonction publique, que dans le secteur privé. C'est cela la demande d'universalité, mais aussi d'équité. Eh bien, c'est ce que nous allons porter, c'est ce que nous portons dans ce projet. La deuxième idée que je veux partager avec vous, c'est celle de la solidarité. Je crois que sur ce territoire, dans le Rhône, je crois que vous savez ce que c'est que la solidarité. Et j'ai une pensée, notamment pour les commerçants, les artisans, mais aussi les exploitants agricoles, tous ceux qui ont des très petites retraites. Vous le savez, dans le projet de loi que le gouvernement porte, nous allons emmener le minimum de pension à 1 000 euros, dès le 1er janvier 2022. Et puis ensuite, en 2025, à 85% du SMIC. Et au final, dans le projet de système universel de retraite qui est dans ce projet de loi, vous le savez, il n'y aura pas de pension de retraite inférieure à 85% du SMIC. Cela, c'est un élément fort de la solidarité. Ça, c'est un témoignage de la redistribution que nous voulons mettre en œuvre au travers de ce dispositif. Car la réalité aujourd'hui, c'est que nous avons un système de retraite qui est injuste, qui favorise plutôt les carrières ascendantes, ceux qui sont rentrés dans une entreprise à 20 ans et qui en sortent à 62 en ayant progressé en responsabilité, en rémunération. Et quels sont ceux qui contribuent aux bonnes retraites, aux belles retraites de ces carrières ascendantes ? Eh bien, ce sont tous ceux qui ont eu des carrières relativement linéaires autour du SMIC, SMIC plus 10%. Eh bien, c'est tous ceux-là, tous ceux-là qui bénéficieront lors de la mise en place du système universel de retraite, d'une retraite améliorée. Car pour près de 25% de nos concitoyens, ceux qui sont les futurs retraités les plus vulnérables avec moins de 1 400 euros de retraite, ils verront leur pension de retraite augmenter de près de 30%. C'est cela la promesse et l'engagement du gouvernement en matière de solidarité. Et la troisième idée que je voulais partager avec vous, chers membres du Conseil de circonscription, c'est celle de la responsabilité. Car vous l'avez compris, cette redistribution, ces nouveaux droits, cette universalité, eh bien, tout cela doit se construire à l'équilibre. À l'équilibre, pourquoi ? Car nous ne pouvons pas demander à nos plus jeunes de payer par leurs cotisations les pensions des aînés et leur laisser aussi le poids de la dette, le poids de la dette qui serait dû à notre incapacité à prendre les bonnes décisions. Alors oui, le gouvernement, dans son projet, a posé la notion d'âge d'équilibre. Cet âge d'équilibre, c'est celui qui garantit la solidité du système. C'est celui qui garantit aux jeunes que demain, ils bénéficieront d'une retraite aussi. C'est celui qui garantit que nous n'allons pas laisser la double charge à ceux qui nous succèdent. Mesdames, Messieurs, les membres du Conseil de circonscription, je sais que vous allez pouvoir débattre, que vous serez sans doute dans une production d'idées très importante. Je sais que Thomas m'en fera le retour. Je vous remercie de m'avoir invité pour échanger avec vous ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada